Le capitaine que tu es a eu un discours un peu musclé après ce match où on a l'impression qu'au-delà du succès, il n'y a pas beaucoup d'enseignements positifs pour Béziers ce soir ? Alors, je ne me suis pas permis de faire de discours musclé parce que je pense que je suis à l'origine de la remise dans le match d'Oriac. Donc je ne me suis pas permis de dire quoi que ce soit. Pour autant, ça a été fait par les entraîneurs et voilà, donc c'est vrai que sur le match, il n'y a pas forcément d'enseignement, il n'y a pas grand-chose à retenir. Je ne sais pas, je n'ai pas forcément l'explication. Certes, on marque un peu de manière opportuniste un premier mi-temps et ça nous donne un peu le score. Mais après, comment en deuxième mi-temps, systématiquement depuis quelques matchs, on se fait remonter ou on n'arrive pas à concrétiser ? Je n'ai pas trop d'explications en chaud comme ça. T'expliques-nous, tu dis que c'est toi personnellement qui est remoréage par ce qui s'est passé ? Oui, non, mais notamment sur un en avant qui récupère, je ne sais plus s'il y a une pénale touche ou quelque chose derrière. Enfin, il concrétise par un essai, quasiment consécutivement derrière un peu le même truc. Enfin, l'espace de trois minutes, il marque 14 points, donc forcément, ça les relance bien. Et nous, ça nous met un petit coup d'air à la tête. Et après, il y a cette espèce de psychose, je pense, qui s'est installée sur la deuxième mi-temps, tout simplement, puisque les deux matchs à l'extérieur, on les domine à la pause et finalement, on les perd. Est-ce que cette psychose, quelque part, elle vient du fait que la saison n'est pas clairement lancée ? Vous gagnez le premier match, vous pouvez très bien le perdre. Celui-là, vous le gagnez, vous pouvez le perdre. Il y a deux défaites à l'extérieur. Est-ce que c'est ce manque de confiance au final qui vous... Oui, c'est probablement ça. Parce que justement, avant le match, mon discours, c'était d'essayer plutôt d'aller chercher un match référeuse, parce que je faisais le même constat en disant qu'on avait gagné difficilement contre Vannes et que les résultats à l'extérieur, malgré tout un tas de points positifs, on était revenus qu'avec un point sur deux journées et que ce n'était pas suffisant. Donc voilà, il fallait qu'à un moment donné, notre saison démarre et que c'était aujourd'hui à domicile qu'il fallait un peu essayer de mettre les choses en place. Donc c'était bien parti parce que je pense qu'on faisait une bonne entame. Peut-être parce qu'Oriac n'était pas trop dans le coup aussi. On arrive à marquer des essais qu'on n'aurait peut-être pas marqué aussi. Donc voilà, il faut se satisfaire aussi des fois que sur des turnovers comme ça, on a été tranchant et qu'on ait scoré. Mais après, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ce soit ce week-end-là, notre match référent, c'est que ce soit aujourd'hui qu'on lance la saison. Est-ce que défensivement, c'est peut-être le plus gros reprends-le-more de la soirée ? Oui, apparemment. J'ai la sensation que pourtant on a essayé, j'ai l'impression qu'il y a une débauche d'énergie, mais que apparemment de dehors, ça reste individuel, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de pression, c'est beaucoup de plaquage subi, beaucoup de plaquage manqué. Difficile à dire à chaud comme ça, après c'est le constat qui est apparemment unanime d'un œil extérieur. Après, il faut quand même parler de points positifs, on pourrait être en train de parler d'un match totalement manqué, mais vous gagnez, il y a moins cette force de caractère de tenir, entre guillemets, même dans la douleur, et dominer. Oui, c'est certain que c'est positif, parce qu'il y a quelques années, peut-être que ce match, on aurait perdu. Donc, voilà, c'est peut-être le seul point positif. C'est une grosse piqûre de rappel avant d'aller à Grenoble pour recevoir Perpignan, tu parlais de lancer la saison, il faut faire gaffe à ces deux derniers rendez-vous. Oui, exactement, on a un premier bloc qui est très difficile, donc peut-être que ce n'est pas non plus l'idéal pour arriver à se lancer, parce que c'est vrai que, voilà, Bayonne, Biarritz, Grenoble, Perpignan, bon, encore Aurillac aujourd'hui, qui nous a surpris, donc, oui, oui, c'est sûr que ça va être très difficile. Grenoble, ça fait partie des favoris, très belle équipe, bon, qui a perdu en plus hier en ouverture de la Pro D2, qui a perdu à Montauban, donc qui va vouloir se rattraper certainement la semaine prochaine à domicile, et puis derrière à Perpignan, qui a plus l'habitude de jouer les dimages après-midi. Donc, oui, c'est sûr que toutes les journées vont être compliquées, mais particulièrement les deux prochaines. Je pense que cette semaine, il est vital, il faut, sans parler de crise ou quoi que ce soit, mais il faut se parler, il faut se dire les choses, il faut aussi démarrer de là, quoi. Oui, de crise, c'est sûr qu'il n'y a pas ça, ce n'est pas le terme. Après, peut-être, oui, il faudrait qu'on parle un peu plus, ou qu'il y ait une prise de conscience, s'il y a un problème d'engagement entre nous. Je ne sais pas trop, voilà, c'est difficile, encore une fois, de dire si c'est ça la cause de l'échec de la deuxième mi-temps, on va dire. Est-ce que ça, c'est la cause, je ne sais pas. Merci, monsieur.